Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va discuter un petit peu du rachat de VMware par Broadcom ouais ils bouffent tout en fait ils bouffent tout oui c'est vrai VMware est de nouveau en vente et Broadcom va de nouveau acheter une société l'accord a été conclu le 26 mai 2022 pour un rachat de VMware donc par Broadcom montant de l'opération 61 milliards de dollars en cash et actions voilà alors on connaît pas la proportion de cash et d'actions mais il y a du cash 61 milliards pour un logiciel de virtualisation c'est beau ça quand même c'est bon il y a un truc là il y a un truc alors Broadcom récupère aussi les 8 milliards de dettes de VMware parce que oui VMware est plutôt endetté 8 milliards ça pique maintenant j'ai envie d'éternuer allez après c'est quoi j'ai envie de chipisser roter là qu'est ce que c'est que cette merde l'acquisition sera clôturée début 2023 si évidemment accord des autorités compétentes aux USA oui parce qu'il y a déjà des rachats qui ont été interrompus parce que les autorités voulaient pas en attendant la fin de l'acquisition VMware peut toujours recevoir des offres de concurrents des offres de rachats jusqu'au 5 juillet 2022 ça veut dire que Broadcom peut ne plus être tout seul d'ici le 5 juillet 2022 s'il y a quelqu'un qui veut racheter VMware pour 62 milliards et que VMware accepte bah Broadcom hop pour un milliard c'est fini hein l'actuel Broadcom est né tout simplement du rachat de Broadcom Corporation par Avgo Technologies en 2015 Avgo Technologies est lui-même un lointain descendant d'une division semi-conducteur de chez HP en 2017 Broadcom avait déjà tenté de racheter Qualcomm comprenez ce que je suis en train de vous dire actuellement Qualcomm c'est ceux qui fabriquent les processeurs pour vos téléphones Qualcomm ils ont essayé de le racheter là quand même et à l'époque c'était pour un montant de 100 milliards 100 milliards de dollars 100 milliards je vous le répète pour que vous soyez bien conscients de la masse d'argent que ça fait 100 milliards c'est pas un c'est pas deux c'est pas un million c'est pas 10 millions c'est 100 milliards de dollars c'est énorme évidemment ce fut un échec puisqu'il ya eu l'intervention du gouvernement des huissants voilà 100 milliards en même temps en 2018 Broadcom a racheté CA Technology pour 19 milliards de dollars en 2019 Broadcom a toujours racheté Cimentex cette fois-ci Cimentex c'est quand même une grosse boîte aussi pour 10,7 milliards de dollars et là et bien VMware ce sera la plus grosse acquisition de Broadcom et une des plus grosses acquisitions de tous les temps dans le secteur derrière le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et le rachat de EMC par Dell VMware dans son histoire s'est fait racheter trois fois au total la première fois c'était en 2004 ils se sont fait racheter par EMC la deuxième fois c'était en 2016 avec l'intégration chez Dell bah oui parce que je vous rappelle ils se sont fait racheter par EMC et EMC s'est fait racheter par Dell ensuite donc ils ont huit ils sont passés chez Dell mais problème en 2021 bah Dell se retrouve un petit peu à la rue pour financer le rachat de EMC et du coup bah Dell prend la décision de vendre VMware pour financer le rachat de EMC donc aujourd'hui bah offre de rachat par Broadcom pour je sais plus combien de milliards 61 milliards là c'est énorme donc je suis curieux de voir si le rachat va se faire qu'est ce qui va se passer chez VMware voilà vous savez tout c'était une petite vidéo toute simple pour ce week-end si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous là ça fera comprendre à YouTube que cette vidéo est bien rejoignez moi sur Twitter et Instagram tout est dans la description et j'ai une chaîne Twitch twitch.tv slash csobofficiel j'arrive jamais à le dire faut articuler c'est incroyable mais on est en live tous les mercredis à 22h sur Twitch pour débriefer un petit peu l'actualité et puis bah pour discuter hein parce qu'après tout vous êtes là aussi twitch.tv slash csobofficiel tous les mercredis à 22h venez me voir s'il vous plaît merci beaucoup si vous savez tout c'était Seb je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine ici sur YouTube dimanche 15h ou twitch.tv slash csobofficiel le mercredi à 22h je suis sûr que j'en perds quelques-uns à chaque fois quand je fais ça allez bisous ciao passime